La plupart du temps, l'histoire naît d'une idée qui va évoluer de manière naturelle et organique, ce que les anglophones nomment le composting et que je traduis par compostage. Votre cerveau va créer de lui-même des associations d'idées et complexifier le concept original jusqu'à lui donner assez de corps pour qu'on puisse en faire une histoire. Ce n'est pas forcément une phase active du processus d'écriture, mais on peut lui donner un coup de pouce. Plus on met de matière au compost, plus celui-ci est riche. C'est pareil pour les idées. Pour activer le compostage d'une histoire, il faut se cultiver. Commencez par dégager les idées et les thèmes généraux de l'histoire et appuyez-vous sur les fictions existantes ou le réel pour développer des idées secondaires. Voici quelques pistes pour faire fleurir des idées. Lisez ou regardez des livres, films, essais sur les sujets qui vous intéressent. A l'inverse, si vous connaissez bien le genre dans lequel vous souhaitez écrire, n'hésitez pas à consulter une œuvre totalement différente de vos goûts pour sortir de votre zone de confort. Partez des intrigues connues ou des tropes relatifs au genre de votre histoire pour les détourner ou trouver une manière inédite de les présenter. Vous pouvez par exemple vous inspirer de la liste des 36 situations dramatiques de base réunies par Georges Polti et de sites web comme Fanlore ou Tivitrop. Laissez faire le hasard et tirez vos idées au sort pour voir les associations qui peuvent en être. Mettez vos connaissances à contribution et demandez leur avis sur le genre que vous souhaitez explorer, ce qu'elles aiment, ce qu'elles aimeraient lire, ce qu'elles détestent ou trouvent convenu. Collectionnez des images et autres médias autour des thèmes qui vous intéressent. Cette planche de tendance ou moodboard vous permettra de définir une atmosphère et d'aborder votre projet de manière plus émotionnelle. Composez une carte heuristique ou mindmap pour organiser vos idées de manière claire mais libre autour d'un sujet central. Ce n'est pas un plan ni une liste exhaustive mais une arborescence de pistes possibles. Elle permet notamment de mettre en avant des thèmes via le champ lexical. Une fois que votre idée a germé de manière organique, abordez-la de manière analytique. Posez-vous par exemple les questions suivantes. Qu'ai-je envie d'écrire ? Qu'ai-je envie de lire ? Si j'avais écrit telle histoire, j'aurais changé. Je veux ressentir et faire ressentir telle émotion. Je veux explorer tel monde. Et si... N'oubliez pas les possibilités d'adaptation, réécriture, parodie, pastiche, avec un peu de réflexion, vous devriez pouvoir répondre sommairement à la question suivante. Qui fait quoi ? Où ? A quelle époque ? Et dans quel but ? Lorsque vous avez une petite pousse d'histoire, résumez en quelques mots son intrigue principale, ce qui arrive et à qui. Par exemple, une française a du mal à se faire accepter par son entreprise japonaise ou un groupe d'amis constitue un club de lecture pour aider l'une d'entre elles à surmonter son deuil. Faites une liste de vos idées, des personnages et des scènes que vous aimeriez écrire. Par exemple, faire le poirier nu dans les bureaux de l'entreprise, rencontrer un cycliste charmant mais ridicule. Maintenant que vous avez une vague idée de votre projet, vous pouvez en enrichir peu à peu l'intrigue en réfléchissant à la logique de l'action selon la méthode de l'écriture en flocons de neige. Pour faire simple, il s'agit de rajouter entre chacune de vos scènes les étapes qui mènent de l'une à l'autre. Prenons la série Jane the Virgin. Une fiancée croyante et vierge tombe accidentellement enceinte d'un inconnu. Comment est-ce possible ? Quelle est la chaîne logique de cause à effet qui conduit à ce résultat ? On pose dès le départ que Jane est très croyante et amoureuse. Comment parvenir à la rendre enceinte sans trahir l'essence de son personnage, c'est-à-dire sans qu'à un seul moment, elle ne trompe son fiancé ? Chaque question apportera son lot de développement et de ramifications qu'il s'agit de structurer de manière cohérente. Faites aussi une liste de vos personnages clés et résumez l'intrigue par leurs yeux, ce qui vous permettra de mieux cerner comment ils s'intègrent à l'intrigue. Dans le cas de Jane the Virgin, le premier épisode peut être résumé de plusieurs manières différentes. Jane dira Je me suis rendue à mon rendez-vous de routine chez la gynécologue. Elle semblait émue, mais comme je n'étais mal à l'aise, je n'y ai pas prêté attention. Mais elle était si troublée qu'elle m'a confondue avec une autre patiente. Via la gynécologue, l'intrigue devient Je venais de me disputer avec mon amante cachée et j'ai procédé machinalement à une insémination artificielle sur la mauvaise personne. Ce n'est qu'en voyant la bonne patiente arriver que je me suis rendue compte de mon erreur, mais je n'ai pas osé agir. J'ai déjà tant de choses à me reprocher. Même l'autre patiente a des raisons de ne rien remarquer, puisque c'est une personne égoïste que l'émotion de sa gynécologue indiffère. Comment aurais-je pu remarquer son erreur ? Je faisais des projets concernant mon avenir. Quand votre idée sera bien arrêtée, faites des recherches pour répondre à vos questions principales avant de passer à un plan plus détaillé. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada